Quand on regarde la télévision, ou quand on écoute la radio, ou quand on regarde dans les réseaux sociaux, on constate le désespoir, on constate l'indifférence des uns et des autres pour la vie ou la mort. L'homme devient de plus en plus un loup pour l'homme. Le monde actuel a perdu le sens de l'humanité au profit de la richesse du pouvoir et du matériel. L'homme est sacré, toutes les valeurs matérielles tournent autour de l'homme. Alors si l'homme est chosifié, banalisé, parce qu'on veut honorer le matériel, je crois que c'est un vandalisme très conscientisé. Les artistes sont sans aucun doute les personnes qui ont la capacité de nous réalimenter humainement. Donc par le biais de l'art, nous avons voulu comprendre comment les Camerounais se positionnent par rapport à leur humanité ou leur déshumanité. Pour attirer l'attention des uns et des autres sur la déshumanisation du monde actuel, une sélection de 28 tableaux a été exposée à la galerie de Douala ce 6 octobre 2017. Sur cette œuvre, j'essaie de représenter l'homme sur le premier plan. Par exemple cette rose que l'on voit, qui est la personne physique que l'on regarde en société, mais qui cache en lui des trucs que personne ne connaît sauf lui-même et son créateur. Et à l'arrière-plan, on peut remarquer au centre de l'œuvre qu'il y a une bombe. Cette bombe représente le côté obscur de l'homme, le côté sombre de l'homme que nul ne connaît. La violence, le terrorisme, les guerres et les trafics humains sont autant de fléaux dénoncés dans cette exposition, organisée dans le cadre du concours national Jeune Espoir 2017, lancé pour la quatrième édition du Salon urbain de Douala.